Mouais, 6h ou 7h, on verra. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek du 4 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h, peut-être bien 7h, vu le retard que je prends à chaque fois, pour votre petit résumé des news high-tech de la journée, comme ça tu pars au boulot, tu sais un petit peu tout. Oui, je sais, GLG, l'ami du petit déjeuner, est également disponible en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés. Bienvenue dans la famille, tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, c'est pas grand-chose, un petit effort de votre part, faites un petit pouce en l'air et tout. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait plaisir de venir, moi ça me fait plaisir d'avoir un pouce en l'air, que de plaisir partagé, bien évidemment. Et enfin, vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee en m'offrant un café, je vous rappelle, vous aurez accès à toutes les émissions, ça c'est en public, mais 6 vidéos exclusives, alors on remerciera Hugues hier et Naruzaki, alors on a gagné un, mais on a perdu un tipeur, puisque, bah oui, tu peux annuler ton Tipeee, si tu trouves qu'un euro par mois pour 30 émissions, plus 6 vidéos exclusives, 36 émissions pour un euro, c'est trop cher, et bien sache que reprendre, c'est pas voler. Certes, ça va me faire pleurer, mais tu peux reprendre ton euro et te dire, non, il ne les mérite pas, je les reprends. Ou alors tu lui dis, en fait, je lui donne, parce qu'il le vaut bien, voilà, comme le shampoing, on est d'accord. Donc merci également aux tipeurs, après ce moment larmoyant. Allez, on continue les news, putain, je ne suis pas en avance, voilà. Allez, on continue. Alors bien sûr, vous pouvez toujours retrouver l'émission également en podcast, ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est encore le Black Friday. Ah oui, il y a eu l'11 novembre, j'avais oublié, j'ai bien joué, il y a eu l'11 novembre, d'accord, ok, la Fédé Célibataires, AliExpress a tout défoncé, après il y a eu la semaine AliExpress du Black Friday du lundi au vendredi, donc là, bon, ils ont tout défoncé aussi. Après, la France s'est révoltée, on a le Cyber Monday, donc là, bon, il ne restait pas bien grand-chose, mais ça faisait un peu de truc, et Amazon relance aujourd'hui le Black Friday du 1er au 23 décembre, les ventes de flammes, c'est complètement bizarre leur truc. Bon, enfin bon, sachez qu'il y aura peut-être des bonnes affaires à faire avant Noël, donc je veux dire, et sinon, après, il y a les soldes au mois de janvier, si vous aviez oublié. Donc, si vous êtes commerçant et que vous pensiez gagner de l'argent, je pense que vous allez juste récupérer l'argent que vous avez investi, parce que le stock qui dort, c'est de l'argent, donc vous avez juste récupéré, mais vous n'avez pas gagné de pognon cette année. Donc, attendez, si là, vous n'avez trouvé pas, attendez les soldes de janvier. Voilà, donc, oui, je sais, oui, ça fait d'avoir oublié ça, je sais, moi aussi. Bon, allez, les deux vidéos du jour, une vidéo qui vous explique comment obtenir des clés Windows 10 Pro, des clés de logiciels antivirus, c'est un site qui ne vend que des clés, et des clés officielles, parce qu'en fait, les fabricants et les éditeurs, ils disent tant qu'à faire, si on peut récupérer un peu de pognon sans avoir de téléchargement, sans avoir de machin, juste en vendant des clés, ça peut le faire. Donc, du Windows, moi, j'ai essayé avec mon Mac mini, parce qu'il est en bootcamp. Donc, voilà, on a fait la démo, on a installé la clé, ça a fonctionné, c'est merveilleux. Bon, à 12 euros, il y a toujours moins cher, mais évidemment, il y a toujours aussi plus cher. Bon, l'intérêt, c'est que là, ils vendent des clés, ça a l'air sérieux, ils répondent, la clé fonctionne, il y a une garantie, on peut payer par Paypal. Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun risque, mais bon, voilà, au moins, tu payes par Paypal, et en plus, ça fonctionne, pour de vrai. Donc, c'est pas mal. La deuxième vidéo du jour, c'est les Divacor Antipode 2, la vidéo des nouveaux écouteurs de chez Divacor. Deux, le retour, ils sont en colère, voilà. Bon, je me suis un peu lâché dans la vidéo et tout, je me suis dit, je suis peut-être allé un peu fort des fois, parce que, contrairement à d'autres vidéos que j'ai vues sur les mêmes trucs, où là, ils sont incroyables, parfaits, il n'y a aucun défaut, non, malheureusement, non, je suis désolé. Donc, moi, j'ai été franc du genou, comme d'habitude, c'est-à-dire que je dis ce que j'aime bien, je dis ce que je n'aime pas dans les écouteurs, voilà. Donc, je me suis dit, je suis peut-être allé un petit peu fort dans la vidéo, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Et en fait, non, ils ont bien kiffé, c'est mon genre, c'est mon style, et je pense que tu peux aller voir la vidéo sur GLG Review, c'est un très, très bon produit. On parlera de Jojol, parce qu'en fait, alors, vous avez vu Jojol, le plus gros YouTuber français dans le high-tech, puisqu'il correspond à une cible, il est jeune, il parle de produits high-tech et tout, donc c'est très bien. Il reprend une tendance qui a été instaurée un peu plus par les Américains, c'est-à-dire par mon cousin Marcus Broly. Non, mais là, non, là, non, Coco, je te rappellerai tout à l'heure. Par Marcus Broly, et Unbox Therapy, ça veut dire d'acheter des lofts ou des open spaces, où ils prennent un grand open space, et donc du coup, ils font des décors dedans, ils font des setups, et donc du coup, il y a beaucoup plus d'espace, et ça ouvre un nouveau type de vidéo. Alors, Marcus Broly, il a fait ça, Unbox Therapy aussi, pour ceux que je suis. Et je sais que Krim Ramsey, qui fait aussi de la magie et des casse-têtes, a aussi pris ce concept. Donc, Jojol a repris un peu la même idée en France, en achetant un grand local, en mettant deux étages, et en faisant des setups dessus et tout. Bon, on suit une tendance qui est américaine, hein, on va pas se mentir. Bon, le problème, c'est qu'il s'est fait défoncer un peu sur Internet, notamment dans les commentaires, puisque, bon, c'est un peu de l'exhibitionniste, oui et non, c'est de la réussite. Donc, il a réussi autant qu'à faire, autant qu'il s'asse plaisir. Il a des partenariats avec les marques, il fait des setups de ouf et tout, c'est pas mal. Mais bon, là, en ce moment, on sait qu'en France, il n'y a pas du tout la même mentalité que les États-Unis. Moi, quand j'étais en Chine, quand je faisais voir mon setup, mes bureaux, bon, le mec qu'il est en Chine, ça allait, mais là, il y a toujours le côté en France. Après, je veux dire, bon, à sa décharge, bon, il essaie des choses. Après, bon, la France n'est pas prête, on est d'accord, et sa communauté de frustré, encore moins, on est d'accord. Mais un, il est quand même encore en France, alors que pendant un moment, il était en Belgique, donc il est quand même encore en France. Deux, il est quand même apparemment autour de Lyon. Team 6ix9, deuxième dédicace. Et trois, il embauche quand même deux personnes, malgré tout. Donc, il y a quand même deux emplois qui ont été créés avec tout ça. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que, bon, des fois, ça fout un peu la rage de voir toutes ces télés incroyables et tout, on se dit, oh là là, on n'est pas jaloux, mais on est envieux. On se dit, oh là là, il a de la chance. Mais bon, après, encore une fois, il a bossé, comme tout, on n'a rien sans rien. Donc, il fait un grand poste il y a quatre jours où il explique qu'il n'a pas commencé, voilà, ça ne lui est pas tombé tout cuit et que c'était compliqué et que voilà, voilà. Donc, voilà, les excuses, alors c'est la France. Encore une fois, ça ne s'invente pas, vivons heureux, vivons cachés. On parlera bien évidemment du nouveau Samsung Galaxy F62, Samsung qui redynamise un peu le marché avec les séries A et les séries M, et là, apparemment, avec une série F62 où, bon, voilà, téléphone cher, c'est bien, mais ils vendent plus de téléphones pas chers. Donc, ils compensent les volumes avec un nouveau téléphone qui pourrait arriver, avec un Exynos 9825, pas mal, 6 G de RAM et tout. Donc, bon, c'est un téléphone qui n'est pas vilain, qui pourrait avoir de belles caméras et tout, et qui pourrait faire le taf. Après, il faudra voir à quel prix ils vont le proposer. Est-ce qu'il va arriver hors de l'Inde, l'Indonésie ? C'est un espèce de marché, là, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie. Après, il y a l'Asie qui correspond, après, Thaïlande, Vietnam et tout. Voilà, il répartit un peu leur marché et tout. Donc, à voir si le téléphone va arriver, mais bon, ça permet vraiment d'avoir du Samsung à des prix qui sont quand même plutôt intéressants. Et enfin, nous avons un peu les caractéristiques des Divines Enfants. Alors, on n'a pas vraiment le design, mais on a de plus en plus de leaks et tout, du Mi 11 et du Mi 11 Pro. On savait déjà dans la news hier qu'ils allaient avoir un Snapdragon 888, puisque la marque s'en était vantée. Les deux téléphones auraient bien évidemment des écrans de 6 pouces quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas. Avec une résolution de 1440p, donc du 2K, 1920x1080p, donc quand même, il se doit du 2K. Un type AMOLED, 8 et 128. Alors, les téléphones sont à peu près les mêmes, à part que la version normale a une charge de 50 watts, pas mal, et une charge sans fil de 30 watts, d'accord ? À part que la version Pro, elle, charge moins vite. Apparemment, elle a une plus petite batterie, mais ils auraient mixé un peu plus tôt sur d'autres choses. Alors, inclura un mode résolution Quad HD, nanana, 8Go de RAM, plus 128. Les appareils photos, donc, seront moins, puisqu'on aurait 108 millions de pixels sur le normal, mais on aurait une 48 millions de pixels sur la version Pro, 48 plus 20 plus 12. Par contre, la batterie serait plus petite, à 4500 mAh, mais on aurait une charge qui irait jusqu'à une charge inversée de 120 watts. Voilà. Donc, ils ont mixé un peu les trucs. Ça veut dire que le Pro ne va pas être si ouf que ça. Autant, la version normale pourrait vous suffire, si vous cherchez plutôt une grosse caméra et une grosse batterie, et l'autre aura peut-être un peu moins, mais va basculer sur d'autres choses. À voir. Encore une fois, on est sur de la rumeur, il faudra vraiment attendre de voir les téléphones sur le tard. Le Realme et C15 arrivent en Holiday Edition. Bon, pour la faire courte, en Asie, il y a eu un Realme C15 qui était avec un processeur Mediatek. D'accord. Ensuite, ils se sont dit, bon, pour l'Inde, on va essayer de faire une version Qualcomm. Donc, ils ont fait le Realme C15 version Qualcomm, alors que partout en Asie, on peut juste trouver la version Mediatek. D'accord. Et là, du coup, en Indonésie, ils ont sorti le Realme C15, avec Snapdragon, bien évidemment, et puis ils l'ont appelé Holiday Edition. C'est tout. C'est tout ça. Ils ont juste changé un peu le nom, et voilà, ça n'a pas fait de plaisanterie. On n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Si ce n'est qu'il n'y a pas que du Mediatek, il y a aussi du Snapdragon. Il y a des fans qui sont très comme ça. Enfin, on parlera de DJI qui... Il y avait annoncé l'année dernière qu'ils allaient lancer un DJI FP... C'est FPV, c'est pas FPC. J'ai dû se tromper. FPV. Il faut que je change le titre. FPV Racing, un drone de racing. Alors bon, encore une fois, là, on n'est pas sur un drone pour faire de la vidéo. On est sur un drone qui va pouvoir basculer, avoir de l'assiette beaucoup plus... Oui, les fourchettes couteaux, tout. Le set entier. C'est un combo. Donc, tu auras l'assiette, le verre... Bon, tu auras plus d'assiette, plus de vitesse, plus de rotation, faire des triple loops, c'est tout. Pas mal. Bon, on appréciera quand même le design du casque, qui est juste un casque de l'espace. Tu mets ça, je veux dire, carrément, Starship Trooper. Voilà. Donc, ils commencent à teaser. Ils pourraient certainement arriver l'année prochaine. Voir comment ils vont faire... Ce qu'ils vont proposer de plus, de moins, ou s'ils veulent juste se poser un petit peu sur un marché. Alors, je n'ai pas tenu les 10 minutes. Ils s'en excusent. On fait ce qu'ils peuvent. Bon, on finira avec la récurrente joke de la semaine, bien évidemment. Le Oppo Reno 5 et le Oppo 5G repérés sur JD.com. On en sait un peu plus sur ces deux téléphones incroyables qui ne vont pas être donnés non plus. Voilà. Donc, les caractéristiques 8, plus 128 ou 12. Bon, ben, voilà. De la caméra, bon, batterie normale. De la caméra à 64 millions de pixels à la arrière, bon, ben, tu me dis, normal. Voilà. Donc, le 5, 6 heures de 3 poids à MOLED, Insta 2765, truc. Tu me dis, mais c'est nul. C'est tout ce qui existe maintenant, mais en version 5G. Ben oui, on l'a déjà dit. Il n'y a pas de raison qu'on ait mieux l'année prochaine. On aura un peu de meilleures caméras, apparemment. Il y aura plus d'ouverture, vous voyez. On reprend cette tendance des bonnes grosses caméras avec des bonnes gros capteurs. Pourquoi pas. Et ça sera tout pour aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de news. Puis, du coup, 10, 12 minutes, de temps en temps, on fera moins demain. On fera 8 minutes demain, peut-être. Voilà. Je vous remercie de passer à me voir. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. Merci à tous ceux qui la partagent sur leur Facebook. Notamment Sébastien qui m'a mis un commentaire. Moi, je partage. Eh ben, merci à tous ceux qui partagent l'émission sur leur Facebook. Cliquez en bas, partagez sur votre Facebook. Ça permet d'attirer un peu plus de monde comme ça. Et puis, de lancer peut-être un peu plus vite l'émission. Voilà. Je vous remercie de passer à me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon Black Friday. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, à partir de 6h. Et toute la journée en replay, également en podcast. J'ai l'ami du petit déjeuner, également en replay. Il ne fallait pas la faire celle-là.